Tu sais, ce qui te rend libre en fait, c'est quand tu vois la beauté, la beauté de la vie, la beauté des choses que tu n'imagines même pas, la beauté qu'il y a dans un coucher de soleil, la beauté qu'il y a dans un arbre tout verdoyant, qui est majestueux. Cette beauté-là, c'est l'essence de ce que l'univers t'offre. Et cette beauté est en toi, parce que l'univers n'est pas matériel. L'univers est en soi. L'univers, c'est toute la compréhension de tout ce qui s'est passé depuis le commencement de tous les temps. Les poussières d'étoiles, tout ça, ça fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Tu es le résultat de toute une évolution de fonctionnement, de quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et tu vois, toute cette beauté, si tu ne la vois pas, si tu n'es pas en contact avec cette beauté, alors ta tête sera remplie de choses qui vont te subjuguer et t'emmener à réfléchir, à t'encombrer, à passer du coq à lame et à calculer, à vouloir encore plus et plus de choses pour pouvoir comprendre. Parce que l'immensité ne peut pas être comprise avec la tête, avec ce que tu penses, avec ce que tu as amassé, avec tout ce que tu as compris, ne peut pas comprendre ce qu'il y a d'éternel. Il faut que ce que tu vis soit déjà dans cette optique éternelle. C'est-à-dire, quand tu n'es plus dans les choses, quand tu es dans la conscience de tout l'univers, c'est-à-dire que tu es transporté par cette beauté qui est en toi. Et c'est sûr que la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est d'être émerveillé par cette beauté. Chose qui fait qu'aujourd'hui, dans notre société, très peu de beauté nous émerveille. Parce que, justement, nos têtes sont occupées avec des choses. On a peur d'aimer, on a peur de vivre, on a peur de mourir, on a peur de tout. Et à cause de cet état d'esprit, nous sommes enfermés sur nous-mêmes à nous protéger de quelque chose qu'on appréhende. Et en fait, on passe à côté de ce qui est beau, de ce qui peut nous libérer de toutes ces choses qu'on a dans la tête. Les choses que nous voulons faire pour nous protéger. Alors, le seul moyen pour tous les hommes, pour toi, pour moi, c'est d'aimer. Afin d'être libre. Libre de ce que nous aimerions avoir. Parce que ce que tu veux avoir n'est pas inconditionnel. Quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tu vas aimer, mais à condition qu'il y a quelque chose en retour. Là, on parle d'un amour inconditionnel, où tu ne veux rien. Tu es gratuit. Tu donnes, tu aimes, tu aimes tout ce qui arrive. Tu aimes la vague de l'océan. Tu aimes l'oiseau qui prend son envol. Tu aimes le rire d'un enfant. Tu aimes la stature d'une femme. Tu aimes l'homme comme il est. Et parce que tu ne vois rien qui est pour ton intérêt. Tu ne cherches pas à t'accaparer de la chose que tu vois. La chose avec nous, c'est que nous voulons prendre le plaisir qu'il y a aux yeux de ce que nous voyons. Nous voyons quelque chose qui va nous donner beaucoup de joie. Alors, on veut le garder. Mais tu ne peux pas le garder. C'est toute l'action de l'être humain, s'il est conditionnel, s'il demande quelque chose à quelqu'un, alors ce n'est plus de l'amour. C'est de l'égoïsme. Et nous ne savons pas c'est quoi vivre sans condition. Tout pousse à croire que nous devons faire des choses pour gagner quelque chose. Et nos esprits sont devenus commerciaux. Alors nous faisons des choses à condition qu'on gagne quelque chose. Et c'est pour ça que nos relations ne sont plus gratuites. On aime à condition que. Et le problème avec ça, c'est que quand tu aimes à condition que, tu es dépendant de ce que l'autre va faire. Alors, il y a à ce moment-là de la rivalité. Parce que tu attends quelque chose. Et tu ne seras jamais, jamais satisfait à 100% de qui que ce soit sur la planète Terre qui pourra t'apporter cette beauté. La beauté, elle est en toi. Il faut que tu la voies en toi. Et non dans les autres. Certes, tu peux voir la beauté dans les autres à condition que tu la voies en toi. Si tu ne la vois pas en toi, comment tu peux la voir dans les autres ? Et c'est ça, notre grande difficulté. C'est que nous pensons que les choses viendront de l'extérieur. Donc, nous attendons. Nous sommes dans l'attente. Nous ne passons pas notre temps à juste être émerveillés et à aimer, mais à attendre que quelque chose arrivera à notre vie monotone. Parce que nous avons fait de cette vie la monotonie de toute une existence qui se répète de jour en jour. On veut toujours quelque chose qui viendra. On est dans l'expectative de quelque chose qui va nous égayer. Parce que sans cette beauté, la vie devient mécanique. Si tu ne vois pas la beauté autour de toi, si tu es tellement occupé à courir pour gagner ta vie, pour gagner de l'argent, pour gagner une notoriété, pour gagner la reconnaissance de quelqu'un, alors tu ne sauras pas c'est quoi cette beauté. Parce que cette beauté, elle est là seulement quand tu es tranquille. quand l'esprit est reposé, quand l'esprit est tranquille et calme et qu'il n'a rien qui l'embrouille, il n'est pas subjugué par ce que la pensée propose. Il faut que tu sois libre, libre de tout ce que tu penses, libre des envies, libre de ce que l'autre peut offrir, pour que tu puisses être capable d'accueillir, d'accueillir ce qui existe et pas ce que tu voudrais. Ce que l'on veut, ça appartient à un centre égocentrique qui n'a jamais cessé de chercher et qui est inassouvi. Il ne peut pas être assouvi. Parce que c'est un vide immense. Cet état de manque que nous avons, c'est insatiable. Et c'est pour ça que cet état de manque qui s'appelle moi, doit cesser pour qu'il puisse y avoir une action qui aille donner. Une action qui est inconditionnelle, qui aime tout simplement, qui aime la vie, qui aime le coucher du soleil, qui aime le lever de la lune, qui aime la brise dans les arbres, qui aime la vie. La vie, si tu l'aimes, c'est parce que tu la comprends, c'est parce que tu la sens, c'est parce que tu la touches vraiment avec tout ton être. Parce que tu t'es mis en connexion avec la vie. Autrement, la vie sera un danger pour toi. Parce que elle va te déranger. Elle ne va pas te laisser tranquille. elle va te donner du fil à retordre parce que tout ce que la vie est, c'est contraire à tout ce que tu demandes. Et tout ce que tu demandes, ça fait partie de ce que le centre d'intérêt que l'on appelle l'ego, moi, je, tout ce qui est cette attitude de vouloir, ça, c'est l'ego. et cet ego a besoin d'être vu. Il faut que tu le voyes, il faut que tu le comprennes, ça. L'art de se comprendre, c'est l'art de se connaître. Se connaître soi, c'est connaître ce qui se passe qu'on n'est pas au courant. il y a un soi qui se meut en toi, qui s'appelle moi, et il fait des choses compulsivement, il est toujours en course, en quête de quelque chose pour exister, et tout cet être a besoin d'exister. Il a besoin d'exister parce que sans l'apparence qu'il donne, sans l'image, sans tout ce qu'il a dans la tête, toute la connaissance qu'il a acquise, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Le moi n'est ni plus ni moins que tout ce que tu sais, ce que je sais, devient je suis moi. Parce que moi est l'apparence de ce que on a appris. On se donne de jouer la référence que nous avons de la vie qui fut. Donc, on répète tout ça. Et c'est moi qui répète ça. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le vrai soi. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Et quand tu le laisses être, alors il est en contact avec ce que la nature est. Il est en contact avec ce que l'univers est. Ce que l'univers manifeste, il est là. Il surfe sur la vague que la vie propose. Et tu laisses la vie passer. Quelle beauté de ne plus avoir à s'en faire de ce que l'on aimerait. Parce que toute la tracasserie qu'il y a là-dedans est désastreuse pour la joie de vivre. Nous perdons la joie de vivre à vouloir faire la vie que l'on aimerait. parce que la vie que l'on aimerait c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça existe dans nos têtes, certes, parce que nous le rêvons. Mais en réalité, la seule chose qui existe, c'est la beauté qui se meut depuis ton cœur. Et quand cette chose s'exprime, c'est la seule chose qui existe, c'est la vie. tu es la vie vibrante. Tu es qui se meut